Retour à la normale dans les rues de Bangkok, mardi après la nomination du chef d'état-major de l'armée thaïlandaise à la tête de l'État. Mais les habitants de la capitale thaïlandaise sont nombreux à se poser des questions sur les conséquences du coup d'État. L'homme que vous allez entendre vend des produits alimentaires dans la rue. Il a déjà vécu plusieurs coups d'État et il n'est pas très optimiste. Vraiment, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Finalement, aucun coup d'État n'a jamais débouché sur un gouvernement. En revanche, des milliers d'agriculteurs thaïlandais ont voulu montrer leur gratitude mardi au nouveau pouvoir militaire qui va les aider à se désendetter. Il a sorti de l'argent pour les agriculteurs, le général Prayut, et je me faisais du souci pour mon métier d'agricultrice. Mais maintenant, je peux continuer. L'opération de spéculation du gouvernement Chinawatra sur la production de riz du pays s'est révélée désastreuse et a laissé des traces chez les producteurs qui applaudissent aujourd'hui le geste des nouveaux hommes forts du régime. Lors de l'arrivée au pouvoir de l'agente militaire en 2006, le BAT, la monnaie thaïlandaise, avait reculé avant de regagner le terrain perdu face au dollar notamment. Mais cette fois-ci, affirment les analystes, les risques qui pèsent sur l'économie thaïlandaise, recul de la croissance, chute des dépenses publiques par exemple, sont beaucoup plus élevées. Merci. Merci.